Bonjour à tous, alors je reviens pour une petite vidéo sur les lectures du week-end. Je vais vous parler aujourd'hui de la série, qui a plusieurs noms, parce qu'ils ont commencé par l'éditer sous le nom La Cité des Ténèbres, et ensuite The Mortal Instrument, parce que le film et les séries ne sont pas séparés. Donc, c'est une saga d'urban fantasy, alors elle est assez longue, comme vous pouvez le voir, ça c'est le dernier tome qui est sorti il n'y a pas longtemps, voilà, que j'ai acheté du coup, il n'y a pas longtemps. Donc, une série assez intéressante, où en fait on est à New York et on suit Clary, alors dans le premier tome celui-là, on suit Clary, qui a des pertes de mémoire, qui ne se rend pas compte, et qui un jour assiste à un meurtre dans une discothèque, et donc elle cherche à comprendre, sauf qu'on lui dit, mais c'était pas un meurtre, puisque c'était un vampire. Et donc du coup, elle ne comprend pas. Et ensuite, sa mère est kidnappée, et du coup elle cherche à comprendre pourquoi, et elle va plonger dans le monde magique, dans le monde des Shadowhunters, dans le monde des Chasseurs d'Ombre. Je vous mets le résumé du premier, voilà. Donc c'est une super série, donc vous voyez qu'elle a été déclinée, alors il y a du coup plusieurs, vous avez la trilogie, ensuite il y a trois autres tomes sur cette même trilogie, pardon, j'ai mal cadré, ensuite il y a trois autres tomes sur cette même trilogie, et ensuite vous avez une, donc une quadralogie, qui continue à la fin de la deuxième trilogie, donc c'est la suite, c'est pas les mêmes personnages, et vous avez un préquel en trois parties, qui se passe au 18ème siècle, et donc celui-là, je ne sais pas, c'est la dernière série, et quand je n'ai pas fini, ça je ne sais plus, ah voilà, c'est une histoire sur un personnage secondaire de la Céline des Lèbres. Donc n'hésitez pas si vous aimez l'Urban Fantasy, parce que c'est vraiment une super série, moi je suis accro. Alors si vous voulez regarder la série télévisée, c'est une série sur Netflix, qui s'appelle Shadow Hunter, mais très honnêtement, elle est bien, 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 moins, bien, 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 bien plus nulle que les livres, voilà. Donc n'hésitez pas à vous les procurer. Bisous, bisous, et bon week-end, bonne lecture. Sous-titrage ST' 501